Imagine, t'es loin d'absolument tout, t'es dans le plus grand canyon des Balkans, et dans la forêt, tu découvres un truc qui ne devrait pas être là. Imagine. Salut à toi, je m'appelle Romain Secaldi, je voyage à vélo et je te partage tout ce que j'apprends sur la route. Bon les gars, là je suis arrivé au Montenegro. Je suis arrivé dans une ville, je suis passé devant un bar, et il y a deux gars qui m'ont dit « oh viens, 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 prends une bière ». Je me suis dit « ok, on prend une bière », on a pris des genres tarpins de bière, je suis tarpins bourré. Et j'ai rencontré un peintre, après ça, qui m'a dit « oh, il a un kangou, c'est de la pompe, il a un kangou ». Il m'a dit « bah, vas-y, viens dormir chez moi ». C'est très anachronique comment je le raconte, mais il faut au moins que je me souvienne. Demain, je m'en souviendrai mieux. T'inquiète pas Romain Bourré, tu ne vas pas oublier. En gros, j'étais au bar Le Zvono, là où j'ai rencontré le peintre fou, et les gars, ils ont vu les vidéos que j'ai faites du lac juste derrière, et ils m'ont proposé un deal super intéressant. C'est qu'ils organisent une sortie kayak rien que pour moi, en échange de quoi je prends mes caméras et mon drone, et je leur fais des plans vidéo pour faire la promotion de cette balade justement. Et nous voilà partis en kayak dans les gorges du canyon, celle-là même que quelques jours auparavant, je contemplais depuis la crête avec mon petit vieux. Et c'est vraiment quand on est au ras de l'eau, qu'on se rend compte à quel point les paysages du Monténégro sont incroyables. Les montagnes, elles sont à la fois très rocailleuses et très verdoyantes, et c'est vraiment à cet endroit-là qu'on se rend compte à quel point on est minuscules dans ce paysage. Du coup, je dois refaire des petites vidéos. Du coup, c'est le feu. Du coup, je ne pagais même pas. On sentait, je pense qu'il est 9h du matin, et c'est du bon vin de miel. Évidemment, on a fait la pause petit-déj avec du café, du fromage, de la charcutte, du rakia et du vin au miel. Et c'est en faisant le montage que je me rends compte que dans les Balkans, je n'ai pas arrêté de boire de l'alcool. Alors, ce n'est clairement pas un truc que j'encourage parce que l'alcool, ce n'est pas bon pour la santé. Mais bon, dans ce cas-là, on m'en propose. Alors moi, j'accepte, on dit à Rome, fait comme les Romains. Bon, là, on est arrivé à une espèce de camp dans la nature qui n'est accessible que par l'eau. C'est de la bombe. Je pensais que c'était un camping. En fait, ce n'est pas un camping, c'est juste une sorte de bar, quoi. Et il vient que en passant par la flotte. Et du coup, c'est de la bombe. Et nous ont servi le petit rakia. Et je crois qu'il prépare à couper, mais je ne suis pas sûr. Alors là, ça serait incroyable. Et c'est ce restaurant qui m'a donné envie d'apprendre à faire la soupe de chevennes, un petit poisson très commun. Et ça m'a mené dans une aventure, dans une aventure, puisque j'ai essayé de les pêcher au lance-pierre. Mais ça, je te raconte une prochaine fois. Bon, je te donne quand même un petit truc pour que toi aussi, tu puisses trouver ton restaurant secret. Quand tu voyages, essaie de ne pas trop baliser, de ne pas trop prévoir, d'aller parler aux inconnus. Moi, je me rends compte qu'à chaque fois qu'il m'arrivait des trucs de dingue, c'est parce que justement, je me suis mis un petit coup de pied au cul pour essayer de sortir de ma zone de confort. Mais bon, là, je te dis ça, c'est parce que je suis un garçon et que je suis très à l'aise. Donc, si tu es une fille et que tu voyages, je veux bien que tu nous marques en commentaire, c'est quoi ta technique pour essayer de sourire à l'inconnu tout en restant safe. Je pense que ça pourrait nous faire profiter à tous et à toutes. Si tu aimes les éclairs, les kayaks, les canyons, abonne-toi, on a encore plein de trucs à apprendre ensemble et je te fais des gros bisous.